Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de voir les différentes façons d'envahir un pays. De plus en plus vous allez être amené à conquérir des territoires puisque c'est le but du jeu et donc avec vos infanteries vous allez devoir aller vous positionner et prendre des territoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo les différentes façons que vous avez de prendre des pays. Cette vidéo fait partie d'un guide destiné à accompagner les joueurs débutants à la prise en main des jeux de stratégie. Si vous êtes dans ce cas et si le contenu vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le lien disponible dans la vidéo de façon à ne rater aucune prochaine parution. N'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire si vous avez des suggestions pour améliorer les contenus ou pour m'encourager dans cette démarche. A tout de suite. La première façon que nous avons pour prendre les territoires adverses, que ce soit des provinces ou des villes, la première façon c'est d'envoyer directement des troupes à pied pour prendre ces territoires. Donc on a deux façons de faire. Soit on part au hasard. C'est-à-dire on se dit, voilà, par exemple ici, donc sur l'Angleterre, je ne vois pas quels sont les trous en position. Comme je sais que ce sont les Etats-Unis qui sont venus, on peut se douter que les Etats-Unis ont pris les pays mais qu'ils se sont déplacés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé dans chacune des villes et dans chacune des provinces des troupes. Donc on y va un petit peu au hasard, c'est-à-dire qu'on prend par exemple des troupes peu chères. Je vais par exemple prendre les troupes qui sont en train de se déplacer ici. Nous avons là donc des gardes nationaux. Donc ce que je peux faire, là j'en ai huit, vous voyez, dans mon avion, puisque mon avion va venir ici à Calais. Je fais séparer. Je prends une seule troupe. Donc je prends une. Je vous dis deux. Une. Et je vais la déplacer, par exemple, à Londres. Donc automatiquement, ma troupe, quand elle va arriver ici, elle va donc se déplacer à Londres. S'il n'y a aucun défenseur, aucun obstacle, aucune troupe sur son déplacement, je vais donc prendre la ville sans souci. Je peux, pour multiplier mes chances, donc là je suis sur la troupe, faire attention, 1 c'est celle qui est partie, je ne suis pas sur mon groupe de troupe. Alors, un groupe de troupe, il faut que j'arrive à l'attraper. Des fois c'est un petit peu. Là, ce que je l'avais. Voilà. Là, j'ai mes sept autres. Je fais donc séparer. Je reprends une autre troupe. Là, j'en ai deux, c'est pas grave. Je vais lui demander, par exemple, d'aller à Manchester. Donc on voit que là, le trajet va être différent. Donc les deux troupes, quand elles vont arriver, vont débarquer, venir ici et à la Manchester. On voit les anciens trajets, c'est-à-dire qu'on voit là les deux trajets qui ont été mis en place. Si je continue, donc là maintenant, j'ai trois groupes d'avions. un groupe qui va à Londres, un groupe qui va là-haut, à Manchester et j'ai donc un groupe qui vient ici donc se déployer. Il m'en reste donc cinq. Je fais séparer. Je vais reprendre encore une troupe. Je vais l'envoyer, par exemple, à Newcastle. Voilà. Et je fais pour une dernière dernier trajet, par exemple. Je prends mes dernières troupes et je vais donc les envoyer. Voilà. Les quatre troupes qui restent. Je vais prendre, par exemple, les quatre qui restent. Et je vais les envoyer, par exemple, je ne sais pas moi, à Belfast. Donc je peux les envoyer à Belfast. Je peux les envoyer aussi à l'intérieur du territoire. L'ordinateur va calculer automatiquement le trajet le plus court pour venir sur ce territoire. Donc, par exemple, je peux prendre Belfast ou si je veux aller jusqu'à dans une autre ville. Voilà. Donc automatiquement, l'ordinateur va calculer. Et on voit donc là que mes troupes vont automatiquement, quand elles vont arriver, se déplacer, aller envahir le pays. Donc là, je peux, par exemple, me déconnecter. si, quand je vais revenir, donc il va falloir quand même pas mal d'heures, puisque les trajets sont assez longs. Je rappelle qu'on peut avoir les temps de trajet quand on va sur un des bâtiments. On voit, par exemple, sur celui-ci. Donc on voit, le déplacement se met en pointillé. J'en ai jusqu'à 16h et 9 minutes. C'est l'heure d'arrivée. Donc il est 10h. Donc on voit, par soustraction, le temps qu'il va me falloir pour arriver. Non, non, 16h et 9 minutes, c'est le temps. L'heure, je vais arriver, le jour 34, à 2h du matin. 16h et 9 minutes, c'est bien le temps de trajet. Donc pour arriver jusqu'à destination. Voilà. Donc ça, on peut le faire quand on met des troupes peu chères. C'est-à-dire, on envoie en général un seul garde national. Si jamais c'est libre, eh bien tant mieux pour nous, on prend des points et on envahit des pays. soit ce n'est pas libre et on va se battre et vraisemblablement, on va perdre nos troupes, mais ce n'est pas dramatique. La deuxième façon de faire, c'est non pas d'envoyer comme ça les troupes une par une, mais d'envoyer une grosse escouade assez forte pour, par exemple, pouvoir prendre des pays et pouvoir, si jamais on rencontre un obstacle, pouvoir passer. Je prends un exemple. Je prends cette troupe-là où je vois que dans cette unité, elle est beaucoup plus forte puisqu'on a dedans deux chars de combat. On a un véhicule de reconnaissance, une infanterie motorisée, une garde nationale. Je rappelle que si on veut prendre des villes, il faut bien veiller à ce qu'il y ait les troupes à pied. Ces troupes, je vais toutes les déplacer. Donc on voit là sur les statistiques, on a une statistique de 24 d'attaques des troupes à pied et de 17 des chars pour un nombre de points de vie de 142, enfin 141,9 sur 148 puisque j'ai quelques troupes qui ont été un petit peu abîmées. Donc si je les envoie à envahir, je vais les remettre déplacés. Et si je les envoie dans un pays que je ne connais pas, par exemple, je vais les envoyer ici au milieu de l'Angleterre, mes troupes automatiquement vont embarquer puisqu'elles sont actuellement en Afrique. Donc on voit là que ça va être très très long. Il y a en tout un jour et six heures de déplacement. Donc elles arriveront le jour 34, donc on est jour 33, donc elles vont arriver demain à 16 heures. Et donc, elles vont automatiquement débarquer et si jamais il y a des troupes, elles vont lutter. On peut espérer que l'Américain n'a pas laissé une forte garnison à Galway, mais je n'en sais rien. Imaginez qu'à Galway il y ait une troupe très très importante, je peux potentiellement perdre mes troupes. Mais en général, si les troupes sont assez puissantes et si on envahit un territoire conquis, je ne parle pas d'une ville-patrie parce que quand on est sur une ville-patrie, là, il faut vraiment vérifier avant d'aller voir parce que sinon, on peut avoir un certain nombre de surprises. Mais quand on est sur des territoires comme là, je rappelle, comme on vérifie, on voit bien que ce sont des provinces occupées, ce ne sont donc pas des villes-patries, il y a quand même peu de chances qu'il y ait des résistances très fortes. Donc voilà les deux façons de faire en envoyant des troupes d'infanterie un petit peu au hasard, c'est-à-dire sans connaître quelle est la résistance. Les deux autres façons d'envahir des pays, c'est donc de vérifier si les territoires sont occupés ou pas. La première façon, c'est par exemple de prendre son avion, on l'envoie patrouiller sur Birmingham, l'avion va aller patrouiller sur Birmingham, vous voyez, il est parti, et quand il va arriver à Birmingham, il va me dire si des troupes s'y trouvent. Une fois que je sais s'il y a des troupes ou pas, je vais donc pouvoir envoyer mes troupes en fonction de la résistance. S'il n'y a rien, je vais envoyer des petites troupes, s'il y a beaucoup de choses, soit je vais éviter cette ville-là, soit je vais envoyer des troupes fortes en attaque. Alors, juste un petit point sur les avions en patrouille. On a ici, je rappelle, des escadres de chasse. Les escadres de chasse, comme vous le savez, attaquent et défendent des unités volantes, c'est-à-dire qu'on le voit sur les statistiques, elles attaquent à 52, puisque là, j'en ai 5. Elles attaquent à 52 des avions, à 42 des hélicoptères, en défense, c'est la même chose, et elles attaquent uniquement les troupes à pied et les chars. Ça veut dire que si je les mets patrouiller, mon avion ne va pas attaquer. Si je veux qu'il attaque les troupes à pied ou les chars, il va falloir que je lui dise de viser et d'attaquer. C'est-à-dire que je ne vais pas appuyer sur patrouiller, mais bien sûr attaquer, et je vais lui demander de cibler ici les troupes quand je les verrai. Là, je vais donc détruire les troupes. Là, pour l'instant, je suis donc sur une patrouille. Attention si dans la ville se trouvent des unités anti-aériennes. Par exemple, s'ils se trouvent dans la ville des, je ne sais pas, lance-missiles sol-air. Je vous rappelle que cette unité attaque les avions attaque les avions. C'est-à-dire que si l'avion vient patrouiller dans son rayon d'action, automatiquement, lance-missile va détruire l'avion. Donc surtout quand vous faites des patrouilles, il faut être connecté. Parce que si vous laissez par exemple un avion patrouiller toute la nuit et que dans cette ville-là, il y a par exemple un lance-missile solaire mobile, votre avion, quand vous allez vous reconnecter le lendemain matin, il n'y aura plus rien. Donc il faut pouvoir vérifier s'il est agressif ou pas pour le ramener à l'aéroport si nécessaire. Donc, cet avion va donc permettre d'explorer et donc d'envoyer ensuite des troupes adéquates pour prendre la ville. On peut faire la même chose avec un bateau. On prend le bateau, si on le pose près de la côte, je prends mon bateau qui est ici, attendez, je quitte mon avion, je prends mon bateau qui est ici, si je l'envoie et que je le positionne à côté de Plymouth, vous voyez, il y a un cercle. Mon avion, quand il va arriver à côté de Plymouth, il va donc avec son radar voir s'il y a des troupes ou pas et si, potentiellement, il a des troupes qu'on va lui faire attaquer pour vider la ville avant d'envoyer nos troupes d'attaque. Attention, juste un petit point sur le radar, car la frégate possède un radar qui est un radar qui détecte les unités à signature élevée, c'est-à-dire que si on a des troupes qui ont des signatures basses, le navire ne va pas les détecter. Je rappelle que les détections élevées, on a tous les chars sur les grosses unités, si vous avez des infanteries, ce sont des détections basses et donc le radar ne va pas les voir. En revanche, si vous allez suffisamment près, vous allez pouvoir, vous avez la portée visuelle, vous voyez ici, qui est de 40, vous avez le portée radar qui est de 100, donc si vous avez, par exemple, une troupe à pied qui se trouve à 60, vous n'allez pas la détecter parce que vous n'allez pas la voir, elle est au-delà de 40 de portée visuelle et elle est dans votre radar, mais votre radar ne détecte pas les unités à faible émission de détection radar, donc elle ne tirera pas. En gros, si vous arrivez sur la troupe et que la troupe est prise, par exemple, par des insurgés ou par des troupes à pied, la troupe ne tirera pas. En revanche, si vous êtes à côté, là, à 40, on va voir, on va donc voir s'il y a une troupe et ça vous permettra après de décider si vous allez attaquer ou pas cette troupe. Donc, la deuxième situation, la deuxième stratégie, c'est donc de vérifier ce qu'il y a sur les troupes avant d'envoyer. La dernière stratégie, c'est de vider la ville avant d'envoyer vos troupes qui vont la prendre. La vider, c'est la stratégie que moi, j'utilise à titre personnel qui est la plus économe. Donc, on repart comme pour explorer et voir ce qu'il y a dans la ville. La seule différence, c'est qu'une fois qu'on est positionné à côté de la ville, on va faire attaquer soit notre avion, soit notre bateau, on va faire attaquer les troupes qui sont donc dans la ville. Attention, si vous attaquez la troupe, votre bateau ou votre avion va tirer sur la troupe, il va tirer autant de fois qu'il est nécessaire pour détruire cette troupe. Quand il a fini de détruire cette troupe, le bateau reste stationné en observation à côté, l'avion retourne à son aéroport pour se poser et donc va se soigner. En revanche, si vous attaquez la ville, je vais prendre un exemple, par exemple, mon bateau, je ne sais pas ce qu'il y a dans le Plymouth, mais je me dis, comme je vais aller peut-être m'absenter parce que je vais aller me coucher, je veux qu'il vide la ville, donc je vais le faire attaquer le centre de la ville. Vous voyez, je vais venir là, Plymouth, et j'attaque le centre de la ville. Donc là, ce qui va se passer, c'est que mon bateau va se mettre à portée de tir de Plymouth, donc ici, quand il va être là, il va tirer automatiquement sur la ville, qu'il y ait ou pas des troupes. Donc ça veut dire que s'il y a des troupes positionnées au centre de la ville, le bateau va donc tirer dessus et les détruire. S'il n'y a pas de trou, lui va tirer et va donc détruire les bâtiments, donc là, il n'y en a pas, il y a juste un port niveau 1, mais le port niveau 1, on ne peut pas le détruire, c'est un bâtiment qui reste. Par contre, il va donc détruire la population, on est à 5,3 de population. S'il tire toute la nuit, demain quand je vais revenir, la population sera peut-être à 2 ou à 1 en fonction du temps qu'il aura tiré. Il en va de même pour l'avion. Si mon avion, je lui dis d'attaquer, par exemple, le centre de Birmingham, il va tirer sur le centre de Birmingham, donc il va tirer sur les troupes qui s'y trouvent et quand il aura fini de tuer les troupes, il va continuer de tirer parce qu'il n'attaque pas la troupe, il attaque la ville. Alors, un petit point quand même sur les statistiques d'attaque des avions. On voit qu'il détruise les troupes donc. Il va donc détruire avec 10 les troupes à pied et 7,5 les chars s'il y en a. Il va pouvoir détruire la population. Vous voyez, il a un pourcentage contre les populations. En revanche, il ne détruira pas les bâtiments. Le chasseur aérien n'a aucune influence de destruction sur les bâtiments. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, des hôpitaux, si vous avez des casernes, si vous avez des industries, tous ces bâtiments ne sont pas détruits. Je vous ai donc présenté les différentes façons que vous avez de conquérir et de détruire, donc d'envahir un pays. En milieu et en fin de partie, vous aurez encore une autre façon, c'est d'utiliser les missiles. Le missile permet de se bouillitionner à distance avec un engin lanceur de missiles, donc soit terrestre, soit un sous-marin, soit un avion, soit un bateau, et donc à longue portée de tirer des missiles jusqu'à ce que vous vidiez la partie, de telle façon après de pouvoir prendre le territoire sans avoir de résistance. Je rappelle bien que pour prendre un territoire, il faut absolument une troupe à pied, que quand vous prenez un territoire un certain nombre de bâtiments vont être détruits, que le moral va rebaisser à 25, que ce soit une ville ou que ce soit une province, et dans les villes, quand vous avez votre moral qui est à 25, vous allez donc avoir une production qui va être diminuée, il va falloir que le moral remonte petit à petit, et que tant qu'il n'a pas atteint 35, potentiellement, les insurgés peuvent arriver dans la ville. Donc il est important quand vous prenez une ville, si vous voulez la garder, de laisser des troupes dans cette ville jusqu'à ce que votre moral soit revenue à 35 et plus, et dès que vous avez dépassé les 35 et plus, vous pouvez sortir vos troupes, il n'y a plus de risque que les insurgés reviennent. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada –